Générique 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 Alors je débute par deux courtes présentations d'enfants et ces deux vignettes débutent par un événement grave, le décès d'un bébé, d'un petit frère à la naissance. La première vignette, je l'ai nommée un épisode dépressif. Il s'agit d'un enfant, Gauthier, qui a dix ans, dont la maman accouche d'un petit garçon à six mois et demi de grossesse, 30 centimètres, 920 grammes, une maman un petit peu âgée pour être jeune maman, c'est-à-dire qu'elle a 45 ans et elle pensait ne plus jamais avoir d'enfant et elle pensait être ménopausée. Et donc ce bébé naît, Gauthier le voit alors qu'il a une semaine. Il est impressionné par la petite taille, mais il a une vraie joie d'avoir un petit frère, vraiment une vraie joie. Pendant la grossesse, il apprend la grossesse au cinquième mois, il touche le ventre de sa maman et il parle au bébé. Et puis, la deuxième, dès la deuxième semaine de vie, la santé du bébé se détériore. Une hémorragie cérébrale survient qui emporte ce jeune frère tant attendu. L'hôpital qui a suivi le petit bébé propose à Gauthier une prise en charge psychologique qu'il refuse. Il le refuse d'une manière passive. Et la maman me rapporte les cris et les pleurs déchirants de ce petit garçon. Il ne veut absolument pas parler du décès. À l'école, il régresse, il suce son pouce. En classe, il s'endort. Il n'a plus faim, évidemment. Il ne mange plus. Et il reste comme ça presque deux mois. Et puis, un soir de janvier, un jour de janvier, sa mère m'appelle parce que j'ai suivi ce garçon quand il avait cinq ans. Je l'avais vu quand il avait cinq ans. Alors, on lui demande, est-ce que tu voudrais aller voir Georges ? Parce qu'il m'appelait comme ça. Et donc, je le reçois sans trop savoir de quoi il s'agit. Je pousse un peu les horaires et je le reçois à 20 heures, un soir de janvier. Et je prends connaissance, vous voyez, en direct, devant moi, il y a la maman, Gauthier, qui sont là. Et elle m'explique cette tragédie. Elle me l'explique devant lui, devant ce petit garçon de dix ans. Et évidemment, je lui fais remarquer que je pense que je souhaite protéger un peu cet enfant en demandant qu'il sorte. Et elle me dit, mais il est au courant de tout. Évidemment, il est au courant de tout, mais tout a été dit devant lui. Bon, je le fais sortir. La maman m'explique. Alors, vous imaginez bien, il est 20 heures. L'émotion me gagne aussi. Et puis, donc, je fais rentrer Gauthier au bout de quelques temps. Et puis, je le reçois. Alors, bien entendu, l'entretien est difficile. Il n'a pas de mots pour dire quoi que ce soit. Il est content de venir me voir. Il reconnaît les lieux. Il est bien là, mais il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'échange possible. Alors, je me souviens de ce que faisaient Alfred et Françoise Brunner avec les enfants de la guerre d'Espagne et les enfants qui revenaient des camps de concentration. Ils leur demandaient, ils avaient une petite technique. Ils leur demandaient de réaliser trois dessins. Alors, sur le thème de ma vie avant la guerre, ce que j'ai vu de la guerre et comment j'imagine ma vie après la guerre. Alors, me souvenant de ça, je lui demande s'il dessine toujours. Je me souvenais que ce garçon de cinq ans dessinait. Et de me faire trois dessins. Un dessin d'avant, un dessin de pendant, avec des points de suspension, vous voyez, et un dessin d'après. Alors, il accepte bien. Il se saisit de mon idée. Et vous voyez, comme je vous le dis, il est tard le soir. Nous sommes en janvier. Il vient un drame. Donc, on fait ça avec beaucoup d'économies de moyens. Pas de couleurs, pas de grandes feuilles. Je découpe des demi-formats, un crayon de papier, et je lui donne les feuilles. Et pendant qu'il dessine, je m'absorbe un peu dans la lecture de mon portable, pour ne pas avoir un regard, pour ne pas scruter ce qu'il fait. Alors, voilà le premier dessin qu'il me livre. La première représentation est celle du nourrisson qui vient de naître. Vous voyez, il est nu, les yeux clos, un sourire sur les lèvres, si l'on voit de près. Et puis, il y a de nombreux branchements, des perfusions, des capteurs qui indiquent qu'il est à l'hôpital, qui indiquent qu'il est soigné. Et il y a un maniteur qui est placé au-dessus de la tête qui montre qu'il est en vie. Vous voyez le mouvement de la courbe. Puis, le second dessin, vous voyez, c'est le dessin de l'espoir, c'est le dessin de l'humanisation. Parce qu'il a vêtu son petit frère, âgé d'une semaine, d'un bonnet et de chaussons. Et il indique bien, chaussons, bonnet. On voit les branchements, mais ce n'est plus les branchements, ce n'est plus au premier mis en avant. C'est plutôt l'humanisation qui est mise en avant. Et puis, un dessin numéro 3. Un dessin d'un bébé qui l'imagine, parce qu'il ne l'a pas vu. Évidemment, le décès, son bébé, son petit frère, il ne l'a pas vu décéder. Qui est la figure de l'abandon, de l'espoir. Les yeux sont clos, mais il n'y a plus ni sourire, ni vêtements. La courbe sur le moniteur, vous le voyez, est plate. Et puis, le cœur est brisé. Alors, qu'est-ce que j'ai apporté à Gautier ? Je lui ai décrit ce dessin. Je pense que dans la clinique, comme cela, la première démarche, c'est d'écrire pour comprendre. Et donc, je lui ai décrit, parce qu'il n'avait pas les mots. C'est moi qui les ai mis. Alors, on a repris les dessins ensemble. Et puis, j'ai bien décrit la vie de ce petit garçon. Le sourire qui semble, avec les yeux clos, comme ça, il semble serein. Le petit cœur qui bat, le moniteur, les soins. J'ai bien décrit tout ce qu'il pensait. On a fait des liens avec ce qu'il a ressenti à ces moments-là. Et puis, ici, on a même pu avoir un moment de sourire avec le bonnet qui est trop grand. J'ai remarqué que le bonnet était grand. Mais c'est vrai que le bonnet n'était pas prévu pour un bébé de 30 centimètres et 900 grammes. Et puis, moi, je lui ai dit que je pensais que c'était un dessin d'espoir. Un dessin qui nous montrait qu'il était humain. Il pensait qu'il allait rentrer chez lui. Il était habillé. Il était passé du stade de la naissance au stade de l'humain. Puis, on a évoqué, évidemment, le dernier dessin. Le dessin avec le cœur brisé, vous voyez, le cœur, d'une manière symbolique. Alors, j'ai un petit peu assisté sur ce symbole. Je lui ai dit que le cœur était brisé, comme le sien, comme celui de sa mère. Et même comme celui de son père, qui n'était pas là parce que son père, il était hospitalisé pour une méningite à ce moment-là. Vous voyez, toute une famille qui a été très touchée. Et puis, en présence de la maman, les dessins ont été repris et à nouveau décrits, avec beaucoup d'émotion de la part de cette maman qui, pour la première fois, rentrait en contact avec son fils au sujet de cette tragédie. Alors, c'est un épisode dépressif, vous voyez. Ça évoque un moment, une période, plus qu'un accident de parcours pour ce cas. Mais il y a l'aspect qui est transitoire, temporaire, de l'épisode dépressif qui est au premier plan. Et puis, cette phase d'accablement, vous voyez, n'a pas vocation à durer. Ça, c'est la première vignette. La seconde, je l'ai nommée, intitulée « Lorsque la dépression ne suffit pas ». Il s'agit d'un garçon, Victor, 12 ans et demi, et qui a perdu son petit frère à la naissance alors que lui avait deux ans. C'est déjà il y a longtemps, très longtemps. Et plus rien ne sera comme avant pour le couple parental à partir de ce moment-là. Et la séparation qui va arriver petit à petit de la famille va être très, très longue et conflictuelle, extrêmement conflictuelle. Ça va durer plusieurs années. Les parents sont pris dans un mouvement où ils habitent tous les deux dans la même rue pour que ça soit mieux pour l'enfant, qu'il soit plus proche. Mais leurs deux environnements, les deux logements, sont complètement étanches. Donc, une séparation très, très conflictuelle qui ne permet pas à ses parents de garder, je ne sais pas ce qu'on pourrait appeler ça, la capacité thérapeutique qu'ont naturellement les parents. Alors, je rencontre, moi, un enfant qui présente des éléments dépressifs durables. On n'est plus dans un épisode, on est dans le temps long. Ces éléments dépressifs sont ignorés par la famille, par les professeurs. Il y a des manifestations d'agitation, d'irritabilité, d'instabilité. Le carnet de notes est constellé d'inadmissibles, d'insupportables. Il lance des stylos en classe, il se lève ou il s'endort sur sa table. Et donc, la lutte contre la dépression, moi, je le pense, est au premier plan, avec des comportements où cette destruction est première, destruction des relations avec les professeurs, avec les pères, les camarades, et dans une certaine mesure, destruction des relations avec les parents. Il répète la destruction, pas pour détruire, mais pour vérifier que l'objet peut survivre. Il s'agit là de l'expression, quelque part, d'un espoir. Espoir de trouver des adultes qui pourraient contenir les angoisses de perte, d'abandon. Au collège, il rend des copies blanches, je vous l'ai dit, il est insolent envers les professeurs, il falsifie son carnet de correspondance, il est exclu des cours, et il est exclu à plusieurs reprises du collège. Et puis, vous voyez, cette façon d'être exclu, de tout détruire, il va nous dire, je m'en fiche, je n'ai rien à faire. C'est très typique de ces dépressions qui s'installent chez l'enfant. Moi, je n'ai pas peur, dit-il, un peu par bravade. Je n'ai jamais peur, tout le monde m'admire. Mon œuvre, c'est le carnet, parce qu'il fait, me dit-il, faire voir son carnet en récréation. Parce que son carnet est extraordinaire de remarques. Il chigne des autographes dans la cour, et cette provocation. C'est un bon début, non ? Ce n'est pas vraiment un bon début. J'ai repris des phrases, j'ai fait un verbatim de ce que j'ai pu noter, comme ça, dans les séances avec lui. Il me dit, c'est facile de se disputer, mais qui c'est qui ramasse la brouille ? Eh bien, c'est moi. C'est facile de tout casser, et qui c'est qui ne dort pas la nuit ? Eh bien, c'est lui, toujours. C'est facile de se disputer le soir au téléphone et de raccrocher en disant, putain, mais qu'est-ce qui se passe à l'école, le lendemain, pour moi ? Eh oui, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez, cette lucidité douloureuse, qui n'est plus jusqu'au boutiste, mais c'est très douloureux. Ma mère, tranquille dans son boulot. Mon père, pas de problème. Mais Victor, c'est une autre affaire. Les parents sont intérés l'eau. Le fils intérés l'eau, oui. Il est très, très intelligent. Une année d'avance, très fort. Mais qui ne réussit pas ? Eh bien, c'est le fils. Avec la garde alternée, je suis comme un ballon de foot. On se fait des passes. Mes parents et moi, on est quitte. Quand je m'énerve et qu'ils subissent ça, je leur dis, il ne fallait pas me faire subir ça. Vous vous rendez compte, là ? La difficulté, cette lucidité et cette vie impossible qui est la sienne. Dans la vie sociale, il ment très souvent. Ou plutôt, il affabule. Il s'invente auprès de ses amis une vie. Mais les autres se détachent de lui parce qu'ils se rendent bien compte que c'est des affabulations. Il vole. Il vole des paquets de bonbons, par exemple. Très souvent. Et des paquets de bonbons, il les vole quand il est chez son père. Et il les entasse dans des boîtes à chaussures chez son père. Et il en mange très peu. Alors moi, je lui fais une petite interprétation sur... En fait, ce qu'il veut, ce n'est pas voler des bonbons. C'est reprendre, retrouver quelque chose qui est à lui et dont il ne l'a pas. La jouissance, la douceur peut-être. D'une vie. L'amour. Il est en retard à aller aux séances. Je le reçois en début d'après-midi, le mercredi. Plutôt, tout, tout, midi et demi, n'importe quoi. Il est toujours en retard. Toujours, toujours, toujours en retard. Mais il veut absolument qu'il restait 45 minutes avec moi. Il a fait un comportement d'errance. Il est monté dans un train. Au moment où ça sonne et les portes se ferment, il saute sur le quai. Il revient. Quelquefois, il fait le tour de Paris en tram. Il prend un bus. Il prend un métro. Toujours son ticket, évidemment. Il est comme s'il voulait sortir, partir de cette vie. Et alors, son discours, vous voyez, son discours évoque celui tout le temps de quelqu'un qui est en dépression. Je suis tout le temps fatigué. J'ai une vie nulle. Je prends ma vie à la cool, mais je n'y arrive pas. Je n'ai pas envie de culpabiliser. J'ai envie de dire que ce n'est pas de ma faute. Effectivement, il aura envie de dire ça. J'ai fini. Je m'écrase parce que j'en ai ras le bol des choses. Et je pense à la mort, voyez-vous. Je prie Dieu de me faire mourir. J'en ai tellement marre de tout. Et puis, évidemment, quand il vous dit ça, l'ironie revient pour se défendre. Parce que l'ironie, c'est un bon moyen de résister, de recontrer ses affects mélancoliques et la représentation. Il dit, avant, je me sentais nul, mais ça, c'était avant. Vous voyez, il fait référence à la publicité télévisée Chris avec Emma Ducone, qui dit, avant, j'étais la fille de mon père. Mais ça, c'était avant. Il évoque la perte. Et là, j'en veux mes parents qui se sont séparés. Quand j'y pense, je vois comme s'ils avaient mis de l'encre indélébile sur le parquet. Alors, il ne se rend pas compte. Mais là, il évoque une chanson que moi, je connais, qui est de Calogéro, qui s'appelle Le Portrait, et qui évoque un enfant seul dans l'institution et qui a perdu sa mère, sa mère disparue. Alors, je lui dis, alors là, il est très ému que j'ai pu faire une association et que quelqu'un pense un peu, vous voyez, comme pour lui. Et puis, il fait des citations et j'ai fini. Des citations. Il aime les proverbes. Alors, je ne sais pas pourquoi il aime ces proverbes. Mais c'est des proverbes, vous voyez, qui sont porteurs d'un petit peu d'espoir. Il ne peut pas le dire lui-même. Alors, il s'appuie sur un proverbe qui me dit chinois. Alors, l'arbre qui tombe fait beaucoup plus de bruit qu'est la forêt qui pousse. Et c'est vrai que tous ne voient que son comportement d'agitation, d'insolence, qui ne va pas. Mais lui, il veut dire par là, et moi, je l'entends, qu'en fait, il se développe peut-être et on ne le voit pas encore. Alors, vous voyez, lorsque la dépression ne suffit pas pour penser, pour élaborer la perte, lorsque ce qu'on pourrait appeler la dépressivité est prise en défaut, il y a des défenses qui sont mutilantes, qui se mettent en place et qui s'instabent durablement pour protéger le sujet contre la survenue des représentations de perte. Donc, en s'ouverture de cette journée, j'ai voulu commencer, j'ai souhaité commencer en vous faisant partager deux itinéraires, peut-être périlleux, vous voyez, d'enfants qui illustrent deux visages de la dépression que nous rencontrons souvent dans notre pratique professionnelle. Merci de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements